On parle de jiu-jitsu et c'est avec notre invité ce soir qu'on va s'intéresser au sujet, Bernard Dirolo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le responsable d'un dojo à Mahina. On vous connaît notamment pour avoir été le premier organisateur de soirées de MMA. Cette fois c'est d'un événement de jiu-jitsu brésilien dont on va parler, le JGB Contest 2022. Il aura lieu le vendredi 25 et le samedi 26 février à la salle Omnisport de Mahina. A quoi faudra-t-il s'attendre ? C'est une confrontation qui est proposée sur le championnat de Polynésie. C'est ce qu'on appelle le Tahiti National VJJ. Ça fait un an qu'on n'avait pas fait de jiu-jitsu brésilien sous cette forme-là. Je crois que c'était le 20 février, un an jour pour jour, qu'on avait fait cette dernière édition. C'est un peu des retrouvailles et on est content que ça arrive. Il va y avoir toutes les catégories. Ça représente combien de compétiteurs ? Il y a 18 clubs inscrits, ce qui représente 170 combattants. Ça va de 4 ans jusqu'à adultes. La soirée du vendredi, c'est plutôt les adultes qui sont concernés. Le samedi matinée et début d'après-midi, ça va être les petits jusqu'aux adolescents. On imagine qu'il y aura du niveau. Oui, il y a du niveau parce que du fait d'avoir une retransmission le vendredi soir avec la chaîne TNTV, ça nous a demandé de changer un peu l'organisation, notamment d'avoir les noms des inscrits des clubs et des inscriptions bien en amont pour pouvoir, ce début de semaine, donner déjà l'ordre des combats. On voit qu'il y a des noms qui reviennent. Ça fait plaisir. Lesquels notamment ? On a des noms comme Toumanoui Nordman, Toiki Cuniette, Manatea Kuro, des gens qu'on n'avait pas vus depuis un petit moment. On se dit que c'est bien parce qu'ils n'ont pas lâché. Ça donne l'exemple pour les autres aussi. Il y a un réel engouement en Polynésie pour le juditsu brésilien ? Oui, pour le juditsu brésilien et pour le sport de combat en général. Le juditsu brésilien, c'est celui que je suis en dehors du judo, où je suis pratiquant et professeur de judo. Le juditsu brésilien, ça fait déjà plus de dix ans qu'on organise ces compétitions-là. Ça attire de plus en plus. Qu'est-ce qui attire vraiment dans ce sport ? C'est le côté un peu fun, on va dire, de ce livre. Je compare souvent par rapport au judo, que je connais bien aussi. Ce côté un peu plus libre de pratique, peut-être moins de contraintes. Et puis, ça se passe beaucoup au sol. Donc, il n'y a pas l'appréhension non plus de la chute, qu'il peut y avoir notamment dans le judo. Mais ça se complète bien. En tout cas, nous, on pratique les deux souvent maintenant. Il y a beaucoup de clubs qui pratiquent les deux parce que c'est très complémentaire. Et du coup, ça attire beaucoup de familles, notamment chez les plus petits. Est-ce qu'on peut dire, du coup, que la relève est assurée ? Oui, il y a une bonne relève. On remarque, c'est vrai qu'après ces deux années un peu compliquées, on remarque qu'il y a une petite baisse, à mon avis, sur les inscriptions en tout cas, chez les enfants. Donc, est-ce que c'est... Tu as la crise. Voilà, la crise ou je ne sais pas pourquoi pour l'instant. Mais bon, c'est très faible quand même. On s'attendait à avoir moins de monde sur les inscriptions. Et puis finalement, il y a beaucoup de monde. Il y a eu un bel engoudement. Est-ce qu'on aura aussi l'occasion de voir des combattants de MMA également dans cette compétition ? Oui, parce qu'ils se préparent aussi ou ils continuent leur pratique. Parce qu'ils viennent souvent aussi d'autres sports de combat, que ce soit de la bogue, du taekwondo, du judo, voire du jiu-jitsu brésilien. Peut-être plus sur le jiu-jitsu brésilien, enfin jusqu'à présent. Et donc oui, il y a des combattants qui ont fait la première soirée, comme Bernard Atenaore, Thierry Bonnet, qui seront présents là sur la compétition. D'autres qu'on espère avoir sur la carte qui a été prévue, sur une carte qui a été reportée plusieurs fois, les frères Tautou, qui seront aussi présents sur la compétition. Et il y a aussi des retours chez les filles qui ne font pas encore le MMA, mais on espère peut-être les avoir, que Madélaïde de Praetere, Anna aussi. Donc des filles aussi dans la compétition. Voilà, elle se reconnaîtra. En fait, voilà, des filles aussi qui pratiquent à un bon niveau. Alors Bernard Dirolo, deux jours de compétition. On parlait de la Covid tout à l'heure. Est-ce que ça a été difficile d'organiser cet événement ? Alors moi, maintenant, j'ai pris parti de faire comme s'il n'y avait rien. Et puis au pire, des fois, on a dû annuler, ce qui a été le cas pour le MMA. Mais si on commence trop à se mettre dedans en pensant ce qui va se passer, est-ce qu'on va avoir des contraintes, s'il y a des restrictions. Alors on fait, comme je dis souvent aux clubs qui me posaient la question, est-ce qu'il va y avoir ci, ça, est-ce qu'il va y avoir le pass vaccinal. En tout cas, nous, pour l'instant, on n'est pas concerné par le pass vaccinal au niveau du sport. Donc c'est toujours le cas aujourd'hui. Ça permet plus d'ouverture. Ça devrait s'ouvrir, je pense, en tout cas. Mais je pense qu'il faut faire aussi la part des choses. C'est-à-dire que le sport amène aussi une certaine forme. En tout cas, je joue beaucoup pour la santé. Et on ne peut pas toujours restreindre. Et je pense que les événements apportent aussi beaucoup au club. C'est aussi une sorte d'objectif pour certains de pratiquer le sport. Et vive le sport. Merci beaucoup, Bernard Dirolo, d'avoir été notre invité ce soir. Et vous l'évoquiez tout à l'heure. Sachez que la première soirée de la compétition, le vendredi 25 février, sera diffusée en direct sur la page Facebook de TNTV. Elle sera présentée par notre spécialiste des sports, Oriano Tefau, et Mike Léral. Sous-titrage Société Radio-Canada